Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et aujourd'hui ça sera le guide sur Dory donc comme d'habitude on va aller faire un tour au niveau des aptitudes et passifs du personnage on parlera également de ses builds que ce soit au niveau armes, artefacts on parlera également aussi de ses constellations et pour finir on verra les teams dans lesquels vous allez pouvoir jouer votre Dory alors avant de commencer, petite présentation du personnage Dory ça va être une clé mort 4 étoiles électro et elle aura pour rôle principal support soigneuse et il faut savoir qu'elle aura en élévation du bonus HP ce qui va vous aider pour le soin avec Dory au niveau de ses compétences, vous avez son moveset d'auto-attaque qui est plutôt marrant cependant vous n'allez jamais l'utiliser malheureusement ensuite concernant ses compétences, vous avez sa compétence élémentaire donc lorsque vous allez appuyer sur votre compétence, vous allez tirer en fait avec votre lampe de génie et vous allez pouvoir faire des dégâts électro en multi on va voir que ça pourra être utile pour certaines armes donc cette compétence comme je vous l'ai dit, elle va être là pour faire des dégâts appliqués de l'électro et cette compétence va savoir qu'elle a 9 secondes de recharge mais vous allez voir que vous allez pouvoir la diminuer ensuite on va passer à la compétence principale on va dire de Dory qui va être son ulti puisque lorsque vous allez lancer l'ulti de Dory vous allez poser un djinn sur le terrain ce djinn va être relié à votre personnage vous pourrez voir que vous aurez un lien qui va relier votre personnage au djinn et ce lien va avoir plusieurs effets dans un premier temps, vous allez pouvoir soigner le personnage qui est lié à la lampe donc ça sera le personnage qui sera sur le terrain et forcément ça va soigner en fonction des PV max de votre Dory ensuite dans un deuxième temps vous allez également pouvoir recharger l'énergie élémentaire des personnages qui sont liés on va voir que ça va être une valeur fixe et en troisième point vous allez avoir l'élément électro appliqué sur vous un peu comme Bennett Bennett lorsque vous êtes dans sa zone d'ulti vous allez avoir le pyro sur votre personnage et bien là ça va être pareil sauf que vous allez être affecté par l'électro il faut savoir également que si des ennemis se trouvent entre vous et la lampe donc ils se trouvent sur le lien vous allez pouvoir leur infliger des dégâts électro et vous pourrez déclencher ces dégâts une fois toutes les 0,4 secondes ça va être d'ailleurs une des seules façons d'appliquer de l'électro avec Dory hormis avec sa compétence ce qui peut être un petit peu relou on va pas se mentir puisque comparé à d'autres personnages électro là vous allez devoir en fait bouger votre personnage pour faire en sorte que les ennemis se trouvent entre vous et le djinn pour appliquer de l'électro ce qui peut vous faire perdre un petit peu de temps on va pas se mentir et bien évidemment vous allez pouvoir mettre qu'un seul djinn sur le terrain au niveau des stats on va dire de cette compétence au niveau 10 vous allez soigner 12% PV max de Dory plus 1412 HP flat donc son soin il est plutôt conséquent je crois qu'il est même au dessus de celui de Shinobu par exemple toujours au niveau 10 vous allez pouvoir restaurer 2,5 d'énergie donc je répète c'est une valeur fixe bien sûr elle doit augmenter quand vous allez augmenter le niveau de votre compétence l'ulti va durer 12 secondes elle a un temps de recharge de 20 secondes elle va coûter 80 d'énergie élémentaire on va voir que on va essayer d'aller build aussi un petit peu de recharge sur Dory pour ses passifs au niveau de son passif utilitaire vos personnages ont 25% de chance de récupérer des matériaux de synthèse lorsque vous allez synthétiser des matériaux d'amélioration d'armes ou de personnages donc pourquoi pas c'est toujours bon à prendre comme d'habitude pour son premier passif de combat si le personnage est relié au djinn et que vous déclenchez donc on va dire une réaction liée à l'électro que ce soit l'électrocution, supraconduction, les surcharges etc même les dispersions électro ou les cristallisations électro vous allez pouvoir diminuer le temps de recharge de la compétence élémentaire de Dory de 1 seconde et cet effet pourra être déclenché une fois toutes les 3 secondes c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que vous allez pouvoir diminuer le temps de recharge de la compétence de Dory pour son deuxième passif de combat lorsque vous allez toucher des ennemis avec la compétence élémentaire de Dory vous allez pouvoir lui restaurer 5 points d'énergie élémentaire tous les 100% de recharge d'énergie qu'elle possède donc avoir un scaling recharge c'est pour ça qu'on va essayer d'aller chercher un peu de recharge sur Dory et il faut savoir que pour chaque utilisation de votre compétence vous allez pouvoir augmenter au maximum de 15 points d'énergie élémentaire de cette manière donc maintenant on va parler des constellations de Dory puisque c'est une 4 étoiles ils seront comme d'habitude un petit peu plus simple à aller chercher que ceux des 5 étoiles donc pour sa constellation 1 vous allez augmenter le nombre d'obus que vous allez lancer en fait avec votre compétence élémentaire je vous ai dit tout à l'heure que c'était du multi-hit vous avez un premier hit lorsque vous allez toucher une première fois et ensuite vous allez avoir 2 hits supplémentaires et bien là vous allez pouvoir l'augmenter de 1 ce qui va vous faire 3 hits supplémentaires donc ça va rajouter des dégâts ok même si les dégâts avec Dory ne sont pas spécialement ce qu'on va aller chercher ensuite concernant sa constellation 2 lorsque vous allez être relié au djinn et que votre djinn soigne un personnage vous allez déclencher un tir de djinn à l'emplacement où le personnage se trouve ce qui va infliger des dégâts équivalents à 50% de l'attaque de Dory encore une fois c'est des dégâts donc c'est ok mais Dory encore une fois ne va pas être là pour faire des dégâts pour la C4 c'est certainement la constellation la plus intéressante de Dory puisque lorsque vous allez être relié au djinn de son ulti vous allez gagner encore des bonus supplémentaires vous allez recevoir un bonus de soins si les PV sont inférieurs à 50% et vous allez gagner de la recharge d'énergie donc vous allez gagner 30% si l'énergie élémentaire est inférieure à 50% donc elle est intéressante puisque vous allez soigner plus et vous allez aussi pouvoir recharger plus peut-être que cette compétence peut changer on va dire l'utilité de Dory malheureusement je l'ai passé 4 donc j'ai pas vraiment pu tester et pour la C6 de Dory après avoir utilisé sa compétence élémentaire vous allez gagner des effets pendant 3 secondes vous allez avoir un enchantement électro donc sur vos auto-attaques avec Dory et si avec vos auto-attaques vous touchez des ennemis tous les personnages de l'équipe à proximité récupéreront des PV pour une valeur équivalent à 4% des PV max de Dory et vous allez pouvoir restaurer ses PV une fois toutes les 0,1 secondes donc vu que Dory tape assez lentement forcément vous allez pouvoir le restaurer à chaque coup cette console j'ai un peu du mal à voir l'utilité parce que ça oblige à garder Dory sur le terrain et garder Dory sur le terrain je sais pas si c'est vraiment une bonne chose alors peut-être qu'avec sa C6 il y a des combos à faire peut-être je sais pas dans le team surcharge il y a potentiellement des combos à faire avec le set colère du tonnerre si vous mettez 4 pièces pour réduire encore plus le temps de recharge de sa compétence élémentaire donc globalement si on fait un bilan de ses constelles à part la C4 je trouve que les autres elles sont pas spécialement utiles à aller chercher mais bon de toute façon si vous voulez aller jusqu'à la C4 vous allez devoir passer par les autres après à vous de voir si vous voulez des constellations sur votre Dory alors maintenant on va parler des builds de Dory et comme d'habitude on va commencer par parler des armes donc on a vu tout à l'heure que Dory elle a avoir besoin de PV et de recharge et pour l'arme on va plutôt tourner sur une arme recharge d'énergie donc au niveau des armes 5 étoiles vous avez la fierté de la voûte d'azur qui passe très bien pour son bonus de recharge ensuite on va directement se diriger vers les armes 4 étoiles et là pareil on va essayer de voir les armes 4 étoiles qui vont pouvoir nous donner de la recharge donc on a la nouvelle arme forgeable de Sumeru qui va nous donner de la recharge et qui veut pouvoir vous donner de la maîtrise même si c'est peut-être pas spécialement utile encore une fois avec Dory puisqu'on va pas s'en servir en tant que personnage qui va déclencher des réactions puisque comme je l'ai dit son application électro est pas terrible ensuite vous avez l'espadon prototype là de Inazuma qui va également vous donner de la recharge vous allez augmenter les dégâts de votre compétence donc pourquoi pas et vous allez pouvoir régénérer encore plus d'énergie grâce à son passif ensuite vous avez pour moi les deux meilleures options ça va être l'espadon rituel qui va vous donner de la recharge et qui va vous permettre si vous avez de la chance de reset le temps de recharge de votre E ce qui peut vous permettre de faire deux E avec Dory donc générer deux fois des particules et ensuite vous avez l'espadon de Favonus également qui va être très intéressante puisque vous allez avoir de la recharge si vous faites un crit vous allez pouvoir également générer des particules et cette arme est également intéressante puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure étant donné que la compétence élémentaire de Dory fait du multi-hit et bien vous avez plus de chances de déclencher le passif de l'espadon Favonus ensuite je tenais à mentionner l'épée horloge qui pourrait passer puisqu'elle va vous donner des PV mais elle va passer uniquement si vous avez assez de recharge avec votre Dory puisque certes cet arme va vous donner des PV mais si en contrepartie vous perdez trop de air ça risque d'être un petit peu compliqué de générer l'ulti de Dory c'est pour ça qu'il va falloir trouver un équilibre HP et recharge sur votre Dory maintenant concernant les artefacts que vous allez pouvoir mettre sur Dory la meilleure option serait le 4 pièces ancien et actuel Royal puisque Dory sera une support et bah étant donné que vous allez vouloir déclencher l'ulti de Dory tout le temps et bien vous allez déclencher le passif du 4 pièces qui va permettre d'augmenter l'attaque des personnages de votre équipe ensuite si vous ne voulez pas jouer le 7 ancien rituel Royal vous pouvez pourquoi pas partir sur un 7 de soins donc que ce soit alors le 7 pas lourde peut-être un petit peu moins même si ça pourrait peut-être marcher mais je sais pas si vous pourrez atteindre les 100% de la petite bulle sinon vous pouvez partir avec un 4 pièces amour chéri pourquoi pas encore une fois si vous voulez plus de soins et après et bien vous pouvez partir avec des mixtes de 2 pièces par exemple un 2 amour chéri avec un 2 emblème pourquoi pas pour la recharge d'énergie vous pouvez partir aussi avec un 2 emblème et un 2 pas lourde toujours pareil si vous voulez du soin et de la recharge ou alors vous pouvez partir avec un 2 emblème et un 2 min élite pour le bonus de PV voire même un 2 min élite et 2 pas lourde ou 2 amour chéri encore une fois si vraiment vous voulez mettre votre dory full soin au niveau des main stats de vos arte pour le sablier ça va être soit un sablier recharge soit un sablier PV petite préférence pour le sablier recharge puisque comme je vous l'ai dit dory va peut-être avoir besoin de pas mal d'énergie élémentaire pour la coupe ça sera PV pour 100 et pour le casque PV pour 100 voire bonus de 100 encore une fois ça dépend après il est possible que si vous vouliez jouer votre dory maîtrise là il va peut-être vous falloir de la maîtrise mais je suis pas sûr que dory maîtrise ce soit vraiment une très bonne option pareil pour les versions du dory main DPS c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner mais si jamais vous voulez jouer votre dory en main DPS que vous voulez forcer vous pouvez pourquoi pas prendre le 4 pièces électro et au niveau des main stats peut-être viser des main stats DPS mais ça c'est vraiment si vous voulez forcer c'est pour ça que moi je laisse tout simplement c'est une version de dory de côté puisque je pense pas que ça va être ce que la majeure partie des gens va utiliser donc pour les substats étant donné que dory je vous ai dit avoir besoin de PV de recharge forcément on va aller chercher PV pour 100 et recharge d'énergie après peut-être un petit peu de 2 crit si vous jouez avec l'espadon ou Favonus pour pouvoir trigger le passif un peu plus facilement et ensuite après pourquoi pas PV flat voire un peu de maîtrise si jamais par malheur votre dory déclenche des réactions notamment les réactions Hyper Bloom par exemple encore une fois ça va être à vous de voir ce que vous avez avec vos artefacts et d'équilibrer un petit peu tout ça alors maintenant on va attaquer le gros point avec dory et ça va être les teams dans lesquelles vous allez pouvoir mettre dory j'ai fait pas mal de tests et dory est décevante partout puisque partout où j'ai essayé de la mettre et bien on peut faire mieux mais je vais quand même essayer de vous présenter les teams dans lesquelles vous allez pouvoir la jouer et on va commencer par la team dans laquelle je pense dory ça va être la plus intéressante ça va être team physique avec eux là puisque l'objectif ici et bien forcément ça va être de pouvoir déclencher la supraconduction même si dans cette team vous allez jouer deux personnages électro et si vous mettez par exemple Fischl ça sera plus simple de déclencher la supraconduction avec Fischl ou alors si vous avez Raiden vous pouvez mettre Raiden et ça sera encore une nouvelle fois plus simple mais l'objectif surtout de dory ici ça va être d'aider eux là avec la recharge d'énergie et avec le soin puisque eux là lorsque vous allez lancer son ulti vous allez devoir la garder sur le terrain histoire de build les stacks de son ulti et donc pendant ce moment là déjà votre la peut prendre des dégâts donc dory va pouvoir la soigner et en plus vous allez pouvoir profiter de la recharge de dory pour recharger eux là le temps qu'elle build tous ses stacks c'est pour ça que dory est très intéressante ici après au niveau du quatrième personnage vous pouvez mettre soit un Zongli soit une Rosalia par exemple si vous voulez la Rescrio si vous voulez peut-être une mini batterie pour eux là si vous avez Rosa aussi avec ses constellations notamment la Constelle 6 vous allez pouvoir baisser résistance physique et donc du coup partir avec une team Eula Fischl, Dory, Rosalia ou alors Eula Fischl, Dory, Zhongli ça pourra très bien marcher ensuite la deuxième team que je vais vous présenter ça va être une team à laquelle j'ai directement pensé en fait quand j'ai vu le guide de Dory la première fois c'était une team Xiao alors ça va pas concerner que Xiao vous allez voir ça va en fait surtout concerner les main DPS qui vont demander pas mal de temps de terrain au début moi j'avais pensé à Xiao puisque Dory elle comblait on va dire plus ou moins les défauts de Xiao puisque Xiao quand il est sous ulti il va perdre des PV donc Dory va pouvoir le soigner et quand Xiao est sous ulti il ne peut pas lui-même se générer des particules et recharger son ulti et donc du coup Dory peut recharger son ulti donc dans l'idée ça fonctionne très bien sauf qu'il est possible que Fischl génère plus de particules et donc permettrait plus facilement de recharger l'ulti de Xiao après ça va dépendre de quel niveau est la compétence de votre Dory puisque des tests que j'ai pu faire on va dire moi ma Dory je lui ai mis son ulti niveau 8 et au niveau 8 je crois que c'est quasiment similaire la génération de particules ou de recharge d'énergie entre Dory et Fischl donc après ça peut être à vous de voir laquelle vous préférez soit vous prenez Dory pour avoir le soin et la recharge soit vous prenez Fischl pour avoir la recharge et les dégâts après dans cette team avec Xiao j'avais testé plein de variantes possibles donc toujours en gardant Xiao Dory j'ai essayé de prendre la team classique on va dire Xiao Dory et ensuite j'ai mis Albedo Zhongli ça a marché pareil mais encore une fois Dory vous pouvez l'enlever et mettre un autre personnage notamment Jin pour partir sur la double Anemo double Geo dans la même optique plus tard je pense que Dory elle pourrait fonctionner de la même manière avec Sino puisque Sino il a un peu dans le même cas que Xiao sauf que Sino lui perd pas de PV et il peut se régénérer lui même des particules à voir si Dory sera vraiment utile avec Sino mais potentiellement Dory et Sino ça pourrait marcher dans le futur ensuite on va parler des teams électrocution alors là pareil j'ai testé plusieurs variantes j'ai d'abord testé la team électrocution avec les full 4 étoiles où normalement on prend par exemple Fischl, Beidou, Xingxiu et Sucrose donc là si vous voulez mettre Dory dans cette team malheureusement vous n'allez pas avoir beaucoup de choix sur quel personnage enlever puisque le seul personnage que vous pourrez enlever ça va être Beidou puisque si vous enlevez Fischl, Beidou toute seule va peut-être un petit peu galérer pour générer son ulti même si Dory peut régénérer l'ulti de Beidou mais ça voudrait dire qu'il faut garder Beidou sur le terrain et généralement dans ce genre de team on préfère garder Sucrose sur le terrain si vous enlevez Sucrose vous n'avez plus de support à Nemo donc ça va être assez compliqué et si vous enlevez Xingxiu vous n'allez plus avoir d'hydro donc vous n'allez plus avoir d'électrocution c'est pour ça que la seule option ça va être d'enlever Beidou et de mettre Dory Dory ici elle va juste apporter le confort du soin la recharge en vrai vous n'en avez pas spécialement besoin dans cette team donc c'est pour ça que je suis un petit peu mitigé avec Dory ensuite j'ai testé d'autres teams électrocution comme par exemple une team électrocution avec un main DPS Hydro donc là j'ai pris Hayato donc j'ai fait Hayato, Fischl, Dory et Kazuha ça marchait aussi également sauf que encore une fois Dory vous pouvez la remplacer par Beidou et Dory ici sera uniquement là pour le confort du soin elle souffre un petit peu du syndrome Shinobu on va dire ensuite j'ai testé une team avec Jin puisque vu qu'elle a la même particularité que Bennett d'appliquer un élément sur votre personnage vous pouvez le combiner avec l'ulti de Jin puisque l'ulti de Jin va en fait déclencher des dispersions et comme avec Bennett si vous êtes avec l'ulti de Dory vous allez faire des dispersions électro comme ça en boucle donc j'ai testé ça dans une espèce de team Hyper Bloom où j'allais me servir du coup du combo Dory et Jin pour faire la dispersion et donc pour pouvoir déclencher les graines là j'ai testé deux versions surtout de Jin j'ai testé une version de Jin hybride DPS et une version de Jin full set animo maîtrise les deux fonctionnent j'ai peut-être une petite préférence on va dire pour la Jin mélange DPS, hybride DPS mais encore une fois ici vous n'allez peut-être pas avoir assez d'applications électro malheureusement j'ai essayé de faire aussi plus ou moins le même combo avec Kazuha et du coup essayer de faire la dispersion électro avec Kazuha mais là ça va être exactement la même chose vous n'allez pas avoir assez d'électro donc c'est pour ça qu'ici sera préférable de mettre une fichule par exemple dans une team Hyper Bloom de toute façon dans une team Hyper Bloom Dory toute seule ne suffira pas puisque appliquer l'électro avec Dory ça va être très compliqué encore une fois ensuite j'ai testé Dory dans une team aggravate donc avec un main DPS électro j'ai pris en exemple Yae donc j'ai fait Yae, Dory, le voyageur d'endro et Kazuha dans l'idée ça fonctionne plutôt bien ici en vrai et c'est pour ça que je pense que ça fonctionnera bien avec Sinnoh même si encore une fois il y a de fortes chances que Fischl soit meilleur ici comme d'habitude Dory elle va surtout être là pour vous apporter le confort du soin j'ai également essayé une team Quicken mais cette fois en spread donc avec Tinari en tant que main DPS et là pareil Dory toute seule ne suffira pas à appliquer assez d'électro pour votre main DPS il va falloir en mettre un deuxième pour pouvoir vous permettre de déclencher assez souvent les réactions Quicken et pour les teams Hyper Bloom ça va être un petit peu comme les autres teams Dory toute seule aura peut-être un peu de mal à déclencher toutes les graines donc soit vous allez devoir mettre un deuxième personnage électro comme une Fischl ou alors vous allez devoir avec votre support Anemo par exemple j'ai pris Kazuha vous allez essayer d'infuser par exemple son ulti en électro comme ça c'est Kazuha qui va pouvoir avoir une très bonne application électro et donc c'est lui-même qui va déclencher les graines après bien sûr vous pouvez quand même les déclencher si par exemple vous les déclenchez avec le lien de votre ulti ou alors vous pouvez les déclencher également avec la compétence élémentaire de Dory mais si vous vous en servez bien sûr évidemment pour déclencher les graines vous allez devoir la build full maîtrise même si encore une fois c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire avec Dory alors du coup si on fait un petit bilan après vous avoir présenté toutes ces teams comme je vous l'ai dit Dory elle est assez décevante puisque dans toutes les teams que je vous ai présenté il y a toujours moyen de faire mieux avec d'autres personnages elle souffre du même syndrome que Shinobu c'est à dire qu'elle va être là surtout pour le confort du soin puisque la recharge d'énergie encore une fois avec des Fischl ou des Raiden on peut potentiellement faire mieux donc petite déception en vrai Dory encore une fois n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez Dory est-ce que vous l'avez testé et bah qu'est-ce que vous en pensez quelle est votre conclusion sur le personnage est-ce que vous avez trouvé peut-être d'autres teams qui fonctionnent avec Dory mettez-moi tout ça en commentaire et sur ce c'est la fin de la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne vous avez mon Twitter, Twitch et Discord dans la description et moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à plus pour une prochaine vidéo